De tous les attraits de l'île intense, celui qui me touche le plus sur la côte ouest est que la ville de Saint-Louis résolument tourne vers la main. Alors, j'espère que vous aussi vous aimez l'eau parce que je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'un tout nouveau trésor caché qui offre un spectacle à la fois étonnant et magnifique. Bienvenue à Saint-Louis et plus spécialement à l'hôtel Iloa. Il est environ 8 heures et je suis réveillé depuis un certain temps maintenant. On m'a dit que le petit déjeuner est déservi, il est temps d'aller voir ce qu'il y a dans l'assiette. Alors, qu'avons-nous ce matin ? Donc, on a un super plateau de viennoiserie avec des pains raisins. Franchement, ça sent super bon. On a un beau plateau de fruits qui nous est proposé par l'hôtel. Je pense que je vais me régaler. Je me suis laissé tenter par du bacon et des œufs. Mon cappuccino, un contournable, j'en ai même pris deux parce que la journée va être assez longue. Et puis le jus de fruits de saison. C'est l'été à La Réunion, on en profite. Il fait tellement beau et chaud et j'ai plein de trucs à vous montrer aujourd'hui. Vous ne vous imaginez même pas ce qu'on peut trouver sur le littoral ouest de l'île de La Réunion. Notamment, aujourd'hui, on ira à la découverte d'une somptueuse grotte marine. Encore faut-il savoir la repérer, mais je vous explique tout ça. Je crois que vous allez rester sans voix. Alors, suivez-moi, on y va. Oui, bonjour Bruno. Ben écoute, je suis arrivé au point de rendez-vous. C'était pour savoir si tu étais bientôt là ou pas ? Ouais, j'arrive là, t'inquiète. D'accord, ben écoute, il y a de la place Potgaré à côté de moi si tu veux. Tu pensais être là dans combien de temps ? Lève la tête plutôt, tu verras. Lève la tête ? Ouais. Non, c'est toi là-haut ? Ouais, on se retrouve en bas tout de suite. Ouais ok, bon ben tout de suite. Allez, je te rejoins. Alors, comment il est ? C'est une arrivée royale ça ? Je te dis. Ça a été tu vois ? Ouais, ça a été nickel. Génial. Bon ben on pourra passer une bonne journée. Ah oui, là je commence bien déjà. Bon ben allez allons, on y va tout de suite. Aïe. Alors ben du coup ce vol en parapente là ça a été ? Ah ben c'était juste génial. Vraiment. Super. Il m'a donné rendez-vous au Benoît de Volcanic Parapente. Il m'a donné rendez-vous vers 9h sur la piste d'Empeu. Bonjour Benoît. Salut Renaud. Enchanté. Alors on est chez Volcanic Parapente. Ouais. Un petit vol. On va essayer de faire un petit vol assez sympathique. On va essayer, on devrait y arriver. Donc du coup on enfile ça comme un sac à dos. Ok. Je vais venir t'accrocher comme il faut. Accroche-moi bien comme il faut. Comme à la douane. Bien bien. Hop. Les jambes sont attachées. On ferme. Je t'accroche une petite machine sur l'épaule. Je suis le tableau de bord. Elle peut être pratique. T'es le tableau de bord ouais. Ouais. Les mauvaises langues dirait que t'es le pare-choc aussi mais... Je préfère franchement le tableau de bord. Tu préfères le tableau de bord. Que le pare-choc. Il est rassurant le mec, il est rassurant. Ça là faudra couper hein. Ah ouais, ça va faire peur. Ça va faire peur à tout le monde. Je te laisse te mettre devant moi, face à la mer. Ok. Ok. Je t'accroche d'un côté. Et puis tant qu'à faire hein. On va s'accrocher de l'autre aussi. Je préfère deux ouais. Oh pardon. Bonjour. Bonjour. Je me retourne, toi tu restes bien face à la mer. D'accord. Ça marche ? Ok d'accord. Donc du coup on partira en marchant et ensuite il faudra courir vers la mer. Un, deux, trois, on y va en marche. Allez encore, 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 encore. On reste debout et on accélère à fond. Nickel. Oh yes. Ouais, t'es assis tranquille en fait. Ouais, carrément. Oui. Allez, on est en train d'arriver sous le nuage. On va essayer de monter le plus haut possible par là. Ça peut être cool ça. D'accord. Alors là, quand on arrive sous le nuage, c'est le chaud en fait. Alors ça, ouais en fait, alors le nuage c'est le résultat de l'air chaud qui monte et qui condense à une certaine altitude de pression. D'accord. Et donc du coup, on les vise en se disant que si le nuage est en formation, il y a sans doute de l'air chaud qui est en train de monter dessous. Alors c'est toujours une supposition et puis derrière, il faut aller le valider. Regarde, on a un parapente qui monte sous nos pieds. Ouais, il est juste là. Et ça fait combien de temps que tu fais ça ? Alors moi, ça fait 12 ans que j'ai découvert le parapente en arrivant ici à La Réunion. D'accord. Et ça fait 7 ans que c'est mon métier. Ok d'accord. Il faut beaucoup se pratiquer en solo d'abord, en mode justement un peu en mode passion. Ouais. Et puis de fil en aiguille, tu te dis que ça serait vachement bien de faire ça toute sa vie. Et bah ouais. Et du coup, je suis parti faire des compétitions pour pouvoir entrer en formation. Et puis ça, c'est bien organisé pour moi et derrière, entrer en formation. D'accord. Tu vois le parapente bleu qui était sous nos pieds et doucement en train de nous rattraper. Il est en train de remonter encore. Donc soit il est vraiment meilleur que moi, soit on est un tout petit peu plus lourds que lui. Ah, le poids joue énormément, c'est vrai. Alors énormément de noms parce que tu vois là, on monte copieusement. C'est juste que ça va se jouer à quelques dizaines de centimètres par seconde. Et à force, ça fait la petite différence. On chasse des courants d'air chaud. Donc c'est quand même un peu rigolo. Et juste avec du tissu et des ficelles, on essaye d'imiter les oiseaux comme ça. Et c'est quand même un peu incroyable. L'être humain, il n'invente pas que des trucs magiques. Mais ça, c'est quand même pas mal. Ouais. Je crois que tu peux vite fait tomber en route. Ah bah carrément. C'est vite addictif. Ouais, ouais, ouais. Je comprends. Il y a un joli paille en queue là. Ouais. Si on le voit lui pas battre d'aile, ça veut dire que... C'est une bonne nouvelle. Donc du coup, tu vois, on va venir se mettre au-dessus de lui. Ouais. Et à mon avis, tiens, tu vois le bleu qui nous avait montré la première ascendance. Ouais. Et bah c'est à nous de lui montrer la nôtre. Bah on sent, hein. Ouais. On sent que c'est un peu plus chaud, hein. Et tu vois, grâce à l'oiseau, hop, on se remet à monter. Donc c'est pas pour rien. On avait cherché ce nuage là qui était en formation. On a le paille en queue qui nous montre que lui, il arrive à monter. Et du coup, bah nous en venant trouver notre place entre le paille en queue et le nuage, bah on a toutes les chances de réussir à grimper. Ouais, c'est top. Ouais, c'est génial. Ah ouais. Donc cette partie-là de la côte, là, entre la Grande Ravine et la Pointe des Châteaux est super belle. Là, tu vas voir, on a vraiment tous les bancs de sable qui donnent une couleur magnifique à la flotte. Ah ouais, c'est beau. Avec le récif, le petit lagon qu'on va survoler tout à l'heure. Là, on a une jolie houle en plus de ça. Il y avait pas mal de surfeurs, là, tout à l'heure. Ah ouais, ouais. Sur le spot de la tortue, là. On va aller voir tout ça. C'est calme. Ouais, carrément. C'est très paisible, ouais. Et c'est ça qui... Moi, j'avais... Tiens, il y a une tortue là-bas ou quelque chose, là. Il y a un bestiaux dans l'eau, là. Tu vois la bouée jaune ? Ouais. Un mi-chemin entre la barrière de corail. Alors, là, ça a de nouveau un peu disparu, mais on va aller voir. Tiens, il y a une autre tortue. Voilà. Et il y en a une autre derrière encore, il y en a pas mal. Est-ce qu'on essaie de se faire quelques virages rigolos en mode un peu sensation forte pour les images ou est-ce que tu préfères rester à la cool, tranquille et on... Si c'est sûrement fait deux, je veux bien. Ouais. Et bah tu me dis stop si ça va trop fort. Et si j'ai envie de vomir, je te dis stop. Ça roule. On est partis par ici d'abord. Ensuite, on regarde de l'autre côté, on est partis de l'autre côté. Et 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 bah... On se fait un tour complet par ici. Ouah ! C'est tordille ! C'est mieux que je paye trop bien, mon gars ! C'est pas mal, c'est pas mal. C'est chouette. C'est chouette. Putain, mon cœur, il est monté d'un coup. Ah non, c'est top. Là, tu vois, on va finir de descendre comme ça, tranquille, sur le lagon. Bah ouais, c'était... C'est rigolo, hein ? Ma gueule aussi, elle va être rigolote. Je pense à la vidéo. C'est ça qui est bon. On se laisse décaler, mais t'en fais pas. Je t'ai pas pris l'option accrobranche. C'est ça, c'est pas avec moi qu'il faudra le faire, ça. Donc là, ensuite, ça va accélérer doucement. Ouais. Et je me mets debout, c'est ça ? Et hop, on se met debout. On fait quelques pas vers la mer. Ouais. On s'avance tranquille comme ça. Putain, c'était bon, hein. C'était bon. C'était bon. Ah ouais. C'était bon. Franchement, c'était top. Vraiment, c'était vraiment très beau. Voilà, la fin, il m'a fait une petite surprise. En faisant je sais pas combien de looping, mais... Mais c'était génial. D'accord, d'accord. C'était cool. Ah ben là, on arrive à l'entrée nord de Saint-Leu. C'est marqué par le pont rouge, là, en forme d'arche. C'est ça, exactement. Il est là depuis 2005, 2006. Ouais, 2005, 2006, ouais, c'est à peu près ça. La ville est assez petite, on traverse assez rapidement. Ouais, il y a une voie principale. Avec, ben là, celui à la droite, la mairie de Saint-Leu. Et tout de suite, quasiment juste après, l'église de Notre-Dame-de-la-Salette. Ouais. C'est, ouais, tous les 19, c'est-à-dire les plus grands périodes d'érenage de l'arrêt. 19 septembre, ouais. 19 septembre, ouais. C'est ça. Allez, on arrive. On arrive sur le lieu. Ouais, allez, ben c'est parti. Bon, on récupère les affaires et on y va. On y va. Allez, on y va. Bon, c'est pas vraiment un sentier, là, mais bon. On va essayer de trouver un chemin pour passer le plus facilement possible. Ah, le bleu de l'eau, aujourd'hui, c'est impressionnant. Ouais, l'eau est magnifique. Je pense qu'on aura une belle journée, là. Ouais. Alors, je te montre où on va descendre. En fait, le but, c'est d'aller tout en bas, là-bas. Où on voit le gros trou, là. Ouais, il y a une arche, quoi. Ouais, ouais, il y a une arche. C'est très joli, hein. Et il y a un autre trou de l'autre côté, là-bas. Donc, on va essayer de trouver un chemin pour descendre. Bon, moi, je connais. Ouais, mais... On fait comment ? On s'est dans le vide ou bien ? Non, alors, il y a deux solutions. Alors, viens par ici, je te montre. D'accord. C'est assez escarpé, quand même, hein ? Ah oui, ben là, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient ici. Ouais. Donc là, il y a deux options pour descendre en bas. C'est là où on avait vu les trous, là, un petit peu plus derrière. Ouais. Donc, soit passer au fond, là-bas. Je ne sais pas si tu vois la croix. Ah oui, je vois la croix. Une croix blanche, là, ouais, sur le rocher. Ouais. En fait, il faut longer, d'abord, tout le... Ouais, repartir en direction de la pointe au sel. Voilà, c'est ça. Et en fait, on redescend. Il y a un petit sentier qui est dessiné. Et il faudra revenir à tout ça. Mais bon, là, c'est accidenté. On voit les rochers, comment ils sont bien tranchants, là. Ah, c'est dessiné. C'est ça. On le voit, mais... Oui. Mais comme je sais que toi, tu es un peu du genre, un peu casse-cou, et que tu vas opter pour la solution 2. Surtout, plus ça va vite, mieux c'est... Voilà. Donc, on va essayer l'option 2. Donc, c'est derrière, là. Ouais. L'option 2 qui sera, je pense, un peu plus... Un peu plus rapide. Un peu plus casse-gueule, non ? Un peu plus casse-gueule, oui, aussi. Plus courte, mais plus casse-gueule, ouais. Et bien, voilà. C'est ici. On démarre ici, alors. Voilà, il faut descendre. Ah ouais, quand même. Oui. Effectivement, ce sera presque de l'escalade, quoi. Ouais, comme tu vois, ça descend bien, là. Mais c'est surtout glissant, je pense, le scori, là. C'est comme dans la région du volcan, là, quand on marche dessus. Ouais, on fait attention. Et je comprends pourquoi tu veux pas dire ça aux gens, parce qu'il faut éviter, quoi. Ouais, ouais, mais il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que c'est un lieu à préserver. Après, je pense que c'est un lieu de passage. Il y a quand même eu des pêcheurs qui sont passés par là. Parce que tu verras, un peu plus bas, il y a un bout du rocher qui est pas trop stable. Et je pense qu'ils ont voulu maintenir ça avec une pièce de bois. Donc, euh... Avec du bois, un rocher avec du bois. Voilà. Ouais, ben, il faut... Je pense que c'est pareil, il faut redescendre. Ça va. Un peu plus simple. Ouais. Enfin, un peu plus simple. C'est un putain de grand bout, hein. Il faut surtout faire attention à la roche. Parce que la roche est friable, c'est du basal, quoi. Ouais. C'est où, là, pour mettre les pieds ? C'est là. Ici, là. Pied droit, pied gauche. Ton pied droit, là. Voilà, c'est bon. Et le gauche, voilà, c'est le même. T'en marcu, là, t'es dehors. Hop. On longe. Fais attention aux appuis. Bah, t'étais devant. Autant passer en premier. Ouais, bah, c'est vrai. Attends. Le pied, tu peux me guider, là ? Là-bas. Longe, longe. Longe, là-bas. Longe, là-bas. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Longe, longe. Encore, passe ton pied entre la roche et là. Là-dessous, là. Ça va, vraiment ? Ouais, c'est un peu... Allez, mets la main là. Un peu casse-gueule. Ouais, bah, c'est toi qui voulais passer par là, hein. Et je crois qu'on aura une petite surprise, parce que je viens de voir un taille en queue. Et je crois que ça, c'est les parents qui tournent, là. Ils nous ont vus. Ah ouais. Ah, il y en a deux, là. Ouais. Regarde, regarde ça. Il doit avoir des billets, je pense, hein. Comme on disait, là, il doit avoir des billets un peu plus haut. Non, on va regarder un peu. On va regarder. Sans les déranger de trop, mais... Ah bah, tiens, regarde. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Si tu veux faire des photos, là, il faut profiter, hein. Ouais. Allez. Allez, bah, je te laisse faire quelques photos. Moi, je vais me mettre à Londres, parce que... Il fait un peu chaud, hein. Et si je faisais des photos ? Allons. On était en train de se dire... Sans doute qu'on verra des petits paillons en queue, et là, on est dessus. Ben ouais, c'est la chance du jour. Je vais essayer de faire quelque chose, mais sans trop le déranger, parce que le pauvre... Ben déjà, il a plus de duvet. Ah oui, pas content. C'est peut-être les parents qu'on a vus tout à l'heure, là. Ben sûrement, ouais. Parce qu'ils nous voient de loin, eux, hein. Regarde, ça, t'es mignon. Je vais faire deux petits clichés. Parce qu'il est beau, hein. Ouais, on s'attarde pas trop, là, comme ça. Non, on fait vite. Allez. Là, c'est pas évident à marcher, ici. Sincèrement. Les fameux gratons qu'on parlait tout à l'heure. On dirait qu'on est dans la région du volcan, tellement. Ah ben oui, oui. C'est pareil, quoi. Le graton est pareil, ça glisse autant. Et ça te déglingue les chaussures, pareil. Tu vois, on a bien fait de choisir l'option 2. C'est si on avait choisi l'option 1, donc on serait arrivé par là. Et regarde le terrain, là, comment s'accidenter. On aurait eu à marcher là-dedans tout le long. Donc on aurait pris au moins 30 minutes, je pense. Accidenter, accidenter. Vu la falaise qu'on a descendu, là, mon gars. Oui, c'est pas mieux. Excuse-moi, hein. Tiens, regarde. T'avais ramené une corde, aussi. Putain. On a oublié de mettre la corde. Bon, ben, il faut penser à la corde, comme ceux qui font ce genre. Ouais, venez pas sans corde. Baudrier, ça serait bien, aussi. Nous, on a ramené la corde, mais on l'a pas installée. Qu'est-ce qu'on est bête. Allez, bon, on va continuer à descendre. On va aller en direction des trous. Hop là. T'es sûr, hein. Bon, on cherche le chemin le moins pire, on va dire. Et n'empêche, il fait chaud, hein. Ben, sa roche basaltique, là, noire, elle n'arrange rien, aussi, hein. Bon, là, s'il touffe bien les yeux, tu vois ce qu'il y a devant. Ouais. Regarde ça comme c'est beau. Ouais, par contre, il y a une vague, aussi, qui arrive, hein. Ouais, ouais. Ouais. Wow. On se disait qu'on cherchait une grotte marine. Et il faut savoir que quand on a un sol comme ça, plutôt volcanique, on a plus de chances de trouver ça ici plutôt que sur la plage. Ah là, par exemple, tu vois, ici, il y a ce genre de lave qui nous montre que dans cet endroit, il y a une coulée de lave très fluide. Parce que la lave cordée, justement, elle est reconnaissable par cet aspect de courde en surface. En fait, on peut faire l'analogie avec du lait chaud. Tu vois, des fois, le lait chaud, il coagule, il y a une espèce de... Oui, il y a une espèce de film. Voilà. Qui frise quand on souffle dessus, là. C'est ça. Ben voilà, c'est un peu le même principe. Donc, le liquide, la lave chaude continue à s'écouler. Ok. Et ça amène le dessus, donc comme la pellicule de lait. Et justement, elle se froisse en surface. Et ça, ça nous montre qu'à cet endroit, il y a eu une lave très liquide. Ouais, fluide. Très fluide. Et ça, c'est propice à la création de tunnels de lave parce que la couche superficielle va durcir. Il va sécher rapidement, en fait, au contact de l'air. De l'air ou de l'eau. Et l'intérieur va continuer à s'écouler. Du coup, on aura une coque et on aura notre tunnel de lave. D'accord. Ok. Alors là, ici, on peut deviner qu'il y a justement un ancien tunnel de lave. Du fait qu'il y a un gros trou. C'est sûrement ici le plafond d'un tunnel de lave qui s'est effondré. Malheureusement, là, il est bouché. Et puis là, c'est quand même un peu délicat. C'est sûr que je ne m'aventurerais pas dedans. Ça donne envie parce que l'eau est cristalline. Mais on sent que le remous peut nous emmener loin. Donc non, ce ne sera pas pour moi. Ça te dirait d'asseoir un peu sur le bord ici ? C'est ça que tu veux, en fait, me faire mouiller. Ah ben écoute, il n'y a rien sans rien. Mais là, on voit la sortie. De dessous, là, on voit bien la sortie. On voit bien les rebords ici de ce qui semblent être les parois de l'eau. On voit bien les rebords ici de ce qui semble être les parois de l'eau. du tunnel de lave et le plafond au milieu qui s'est effondré sous son propre poids. On voit bien qu'il y a une arche avec une impression de trou au fond là-bas. Donc c'est signe qu'il y a eu un tunnel de lave à un moment donné à ce niveau-là. Parce que quand on voit l'épaisseur seulement des blocs, alors on peut comprendre que dessous, là, c'était l'intérieur de la grotte. Au-dessus, c'est de l'autre côté. Mais celle-là était quand même retournée là-bas. Ah ouais, il y a un bloc qui est complètement à l'envers. Il y a une arche là-bas avec un trou noir. Je pense que ça serait bien de descendre là-bas et d'aller voir ce qu'il y a. On peut peut-être laisser les sacs là, non ? Et puis descendre sans les sacs, non ? Il vaut mieux descendre sans les sacs, si c'est sûr. Allez, on va pas descendre par là. C'est pas à petit. Arrêtez, c'est profond, on regarde à gauche. Ouais, il y a une belle grotte là-bas. Tu vois la partie où c'est noir, là-bas ? Il y a encore une grotte, on va essayer d'aller après. Alors, comment est la vue, là, par là ? C'est vraiment joli, là. Je vais essayer de faire mon petit couteau. En tout cas, c'est un beau bassin, hein ? Ah ouais. La roche est assez glissante parfois. La roche est assez glissante. L'eau a l'air d'entrer là, par le dessous. Quand même, là-bas. Et puis, il y a ce plafond, hein, tu vois ? Il est beau, lui, hein. Regarde là. Regarde là, les textures un peu... Ouais. ...oranges, là. Les plafonds des tunnels de lave sont souvent ornés de stalactiques de basales figées. Leur origine peut être double. Quand la lave commence à baisser dans le tunnel, le nouveau plafond qui vient d'être dégagé est encore un peu pâteux et y goûte encore. Il est possible, en particulier, si le niveau de la lave remonte dans le tunnel et si la température augmente, que le plafond soit suffisamment réchauffé pour qu'il ramollisse et recommence à s'écouler. Ces stalactites de basales peuvent être noires, donc c'est le cas le plus fréquent, ou diversement coloré par les hydroxydes de fer. Ici, les couleurs seront plutôt vertes, mais cela est dû aux algues. Il y a de l'eau là-dessous. Ah ouais, ouais. Ah ben, ça doit être le prolongement de la grotte. Ah, on ne voit pas vraiment avec ça, non ? Il faudrait... On a de la corde. Tu veux descendre là-dedans ? On ne passera pas nous. Mais la GoPro, elle passe, hein ? Bah écoute, je te propose comment on essaie de faire descendre la GoPro, comme tu as dit là. Allez, on essaye. Bon ben, au moins on aura suivi la corde. Même si ce n'est pas pour nous pour descendre dans le fond, mais au moins là... Bon allez, on lance la vidéo. Ok, et on envoie tout ça dans le trou. Allez. Au revoir, adieu. Allez, on envoie. Et ça souffle. Je fais en sorte qu'elle revienne quand même la caméra. Ouais. Non mais je vois le niveau d'eau là, c'est assez bas. Mais là, tu as déjà 2-3 mètres quand même ? Non ? Je ne sais pas si on verra quelque chose, parce qu'il fait assez sombre. Ouais. Curiosité pour voir. Super. Bon, bah allons voir ça. Je pense que ça donne. Si, on voit. Regarde. Regarde ça. Ah oui. Ah oui. Ah oui. T'es les rayons du soleil. C'est sympa, mais on pêche la caméra 360 avec la possibilité de naviguer là dans l'image. Je vais tout amener, tu vois. Une belle grotte, hein ? C'est le souffleur ici, c'est par ici que se trouve la grotte ou pas ? Pas du tout, mais suis-moi et tu comprendras en fait ce qu'on vient faire ici. D'accord. Encore une surprise quoi. Une surprise encore. Ouais, c'est un site très touristique ici, le souffleur, très connu. Ah bah ouais, qui ne connaît pas le souffleur. C'est vrai que tout au long de l'année, en fait, il y a toujours beaucoup de gens. Effectivement, ouais, c'est un site qui est très prisé. Mais bon, les gens ont tendance plutôt à s'arrêter plutôt là-haut. Et ils ne voient pas forcément ce qu'il y a en contrebas là-dessous. C'est-à-dire tout le secret qui accompagne justement ce souffleur. Et on verra qu'ici, sous le souffleur, en fait, il y a un tunnel de lave. On va dans les premiers temps monter sur son plafond ici. Essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Il y a une petite particularité ici, c'est qu'au fond, là, sous mes pieds, il y a une zone qui est plus ouverte, un trou. Et on comprendra à quoi il sert ce trou, justement. Allez, c'est parti, on va descendre. Alors là, si je comprends bien, c'est ce que tu m'as dit là-haut, je suis sur le toit de la grotte, là. Là. Alors oui, exactement. Là, tu es en plein sur la grotte. Mais en fait, qu'est-ce qui nous prouve que là, il n'y a rien sous mes pieds, en fait ? En fait, l'eau, quand elle vient de la mer, elle va s'engouffrer là-dessous, sous nos pieds, dans un espèce de tube. Donc, c'est ce tunnel de lave. Et en fait, l'eau, quand elle s'engouffe dans ce tunnel de lave, elle va créer, en fait, une pression d'air au fond. Parce qu'il y a de l'air au fond de la grotte. L'air va être comprimé. Et l'air, comme on l'entend, un peu plus loin, là, il va sortir par un petit trou qui se trouve par là-bas. Je vais à l'aventure, je vais essayer de trouver le trou. Bon, ça ne sera pas compliqué à trouver. Tu verras, c'est assez simple. Je vais suivre le son. Ah ouais, d'accord. On dirait qu'on est dans une caverne, il y a un dragon quelque part. Ah bah ouais, il est là. Ah oui, c'est assez impressionnant. Il faut attendre qu'il y ait une vague qui vienne... Ah ouais, effectivement. Ouais, on voit les sangles de ton sac bouger, là. Peut-être pour moi, j'ai ramené une petite feuille, là, si tu peux le poser dessus. Qu'on voit d'où vient justement cet air. Ah ouais, d'accord. C'était costaud, là. Et voilà. En fait, on va expliquer le phénomène du tunnel de lave d'ici, avec une bouteille d'eau. On va enlever un petit peu d'eau, là, dans la bouteille. C'est suffisant. La bouteille, ici, ça représente le tunnel de lave. D'accord, nous, on est là, hein, on est d'accord. Nous, on est là, c'est ça. On a une partie avec de l'air au niveau plafond et dans le fond de la grotte. D'accord. Et une partie haut, ben, c'est de l'eau de mer, ici. La mer va arriver ici et va s'engouffrer dans le tunnel, va comprimer l'air qui se trouve dans le fond de la grotte. D'accord. Donc, cette air va ressortir par le petit trou qui se trouve au fond, et on entendait le grondement. C'est un peu comme une pompe de vélo, hein, quand on appuie dessus, on entend que ça cible, ça fait du bruit. Voilà. Et en fait, comme la capacité d'évacuation de cette zone, le petit trou n'est pas suffisant pour évacuer tout l'air, quand il n'y a plus la pression, justement, de la vague, c'est ça. Donc, tout l'eau va être expulsée là-bas, donc on appelle ça un phénomène de reflux. Et comme il y a sur la partie haute de la grotte, ici, un petit trou, là, juste à l'entrée, au contact de la surface. Qui est le souffleur. Qui est le souffleur, d'ailleurs. Ben, il y a plus de facilité pour l'air de sortir vers le haut que de sortir vers le bas, du coup. Ben, il va sortir par là et pulvériser un peu comme une bouteille de parfum, pulvériser le... Comme les petits petits, là. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, chaque entrée de la vague, il y a le bruit, là-bas, parce que ça fait pression, ça peut se sentir. Et quand il n'en peut plus, donc, il fait le reflux. Et le reflux, on voit l'eau qui est expulsée côté mer. Mais donc, du coup, un jour, si le fond de la grotte s'effondre, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, s'il y a un gros trou dans le fond de la grotte, du coup, comme l'air s'évacue plus facilement, il n'y a plus de compression. Il n'y aura plus de compression, il n'y aura plus de souffleur. Il n'y aura plus de souffleur, voilà. Bon ben voilà, Bruno, on est arrivé sur le site de la grotte aquarelle. Donc, notre fameuse découverte du jour. Donc là, on est sur la commune de Saint-Leu. On est sur la commune de Saint-Leu. Donc, on est sur la côte ouest du massif du Piton des Neiges. Alors, du coup, là, on est sur des coulées qui ont plus de 12 000 ans. Vu que la dernière coulée du massif du Piton des Neiges, elle est évaluée à à peu près 12 000 ans. Effectivement, oui. Donc, c'est une coulée qui date d'au moins 12 000 ans, donc voire plus. Bien sûr. Exactement. Et donc, pour t'expliquer un petit peu comment j'ai découvert ce lieu. Parce que moi, personnellement, je passe sur la route comme ça, je vois de la roche noire, moi. Je ne vois pas de grotte, je ne vois pas de souffleur, tu vois. Après, il faut savoir qu'ici, c'est un lieu qui est très connu. Donc, c'est très prisé, notamment des pêcheurs ici. Oui, j'en vois un là. Oui, il y en a pas mal, les pêcheurs ici dans le coin. D'accord. Et c'est vrai que quand on regarde la côte, tout de suite, on voit que c'est de la roche volcanique. Oui, bien sûr. Bon, on ne voit pas forcément que c'est de la lave cordée, que c'est de la lave vide, parce que bon, forcément, l'érosion ici a dû jouer à la mer, avec la houle, etc. Bien sûr. Donc, ça a lissé plutôt la roche. Donc, ça, c'est difficile à dire. Il n'y a pas de reflux, comme on avait vu, où il y a l'exposition d'air dans la grotte. Donc, c'était vraiment un peu par hasard. En fait, j'allais un matin, rendez-vous, j'étais un peu plus tôt. Et je regardais la mer, tranquillement. Et en me retournant, c'est là que j'ai vu qu'il y avait un trou juste derrière moi. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose là-dessous. Écurrier comme tu es. Comme on a fait avec la corde. Voilà. Sauf que bon, je n'avais pas de corde. J'avais pris le téléphone à bout de main. J'ai mis la main. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une grotte immense. Et je suis allé en vêtement, comme j'étais ce jour-là. Je suis entré dedans et j'ai exploré la grotte. Eh bien, chapeau, parce que voilà, il faut y aller quand même. Allons. C'est juste là, l'entrée. C'est l'apté, il est en retard là. Ah ! J'allais vous appeler. Ah, ben voilà Yann. C'est bien le rocher. Ça va ? Comment il est ? Salut Yann. Ça va ? Ça va, Bruno ? J'ai bien fait de te donner le coin GPS pour trouver le lieu. Je suis arrivé pile sur le lieu. Je suis arrivé en avance, mais je n'ai toujours pas trouvé. On est là pour ça ? On va peut-être déposer les sacs parce que c'est un peu restreint. Ah, pour l'entrée. D'accord. Ok. Allez, je vous suis. Bon, on va peut-être s'arrêter là, juste avant d'entrer. Juste pour rappeler que c'est un tunnel de lave, comme on a vu avec Bruno. Bon, malheureusement, Yann n'a pas pu être avec nous ce matin. Mais bon, là, on va se rattraper avec une belle grotte. Il faut quand même rappeler que le plafond, ici, il est assez bas. Donc, il faut quand même faire attention au niveau de la tête, le dos. Donc, c'est pour ça qu'on va laisser justement les sacs ici. D'accord. Mais attends, mais dis-moi. Moi, je vois de l'eau, je vois une grotte. Il n'y a pas de risque que la mer s'en bouffe à un moment donné ou pas ? Il y a toujours un risque. Après, le but avant d'aller dans ce genre d'endroit, c'est de se renseigner, de regarder. Sur les applications, maintenant, la technologie permet de voir tout ça. Justement, c'est efficiente de marée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un petit peu de vague, mais c'est surtout du haut vent. Mais le niveau de la mer est relativement bas. D'accord. Donc, il n'y a pas trop de chance, du moins de malchance, qu'on reste pris dans la grotte. Mais par contre, si c'est une marée montante, il ne faut surtout pas aller dans ce genre d'endroit parce qu'on peut se retrouver vite piégé et rester là-dedans des heures. À attendre, en fait, que la marée retombe. D'accord. C'est ça. Ou au pire se noyer. Ou au pire se noyer. Bon, on va y aller. Ok. Ok. On te suit. Il y a déjà l'écho, ce propos, là. Ah oui. Rien qu'on parle, on sent l'écho, en fait. Là, il y a 90 mètres carrés, je pense. Ah ouais. Quand même, hein. Sympa, hein. Il y a plein de pluie de lumière. C'est super joli, hein. Ouais, t'as vu le super bassin, là. Ouais, c'est joli, hein. On voit des juvéniles, là, plein de poissons. Ça, c'est beau, ouais. Ça, c'est beau, hein. Ouais. Il y a une belle hauteur sous plafond, quand même, hein. Ah bah, en plein de boue, hein. Ah bah, on est arrivé dans la belle grotte, la découverte du jour. Donc, on voit bien que c'est un tunnel de lave, avec la côte superficielle qui a dû se refroidir au contact de l'air ou de l'eau. Et il y avait toute la partie intérieure qui était plus fluide et qui a eu tendance à partir. Et ça s'est vidangé, il a resté cette coque. Donc, ça a été envahi par l'eau par la suite. C'est des espaces qui sont très riches en biodiversité et qui abritent notamment les juvéniles des poissons de récif. Donc, il y en a plein, notamment, plutôt sur le bord là-bas, la lumière. Là-bas. Exactement. Donc, surtout quand ils s'arrêtent comme ça au soleil. Et une autre des particularités, c'est le développement d'algues qu'on ne trouve pas sur les trottoirs basaltiques classiques de pleine lumière. Qu'on va trouver, en fait, uniquement dans ces grottes et qui donne cet aspect un peu rougeâtre, rose. Vous voyez, là, on a de la couleur. C'est fou, en fait, ce qu'on a là. C'est un peu rose, rougeâtre, un petit peu. On voit le contraste entre la roche basaltique et la couleur de l'algue qui est là. C'est ouf. C'est vraiment bizarre, hein, les couleurs qu'il y a là. Tout ça, là. Et cette grotte droite à couleur a une halve qui est présente sur toute la surface de ces rochers, qui est le lithophile encroutant. Donc, cette halve a une grande répartition. Donc, en Europe, elle est présente de la Scandinavie, plutôt côte du Portugal, en milieu tropical de l'Atlantique Est également, sur les îles Canaries, le Cap Vert, présente également dans l'Amérique du Sud, dans l'Afrique du Sud et dans les Mascarennes, chez nos voisins de l'île Maurice et bien chez nous, sur l'île de la Reine. On trouve cette espèce sur les rochers du Bas de l'Estran, donc dans des milieux qui sont régulièrement battus par les vagues et dans des cuvettes littorales jusqu'à environ 10 mètres de profondeur. Donc, c'est une espèce photophile, c'est-à-dire qu'elle a besoin de soleil pour pouvoir se développer. Et elle se développe en s'étalant sur les rochers et en s'effaississant au fur et à mesure des années qui passent. Donc, elle recoupe parfois les coquilles de certains gastéropodes, comme ici. Donc, cette halve, qui est une halve calcaire, prend parfois, en fait, dans des zones qui sont prébattues, des véhicules encorbellements récitaux. Les encorbellements récitaux sont remarquables. Donc, elles ont des croissances qui, en moyenne, sont de 7 millimètres par an. Et les individus peuvent atteindre jusqu'à 30 centimètres de large. Ces individus sont reconnaissables, je le disais tout à l'heure, grâce à leur couleur. Donc, on voit différents stades sur ces rochers, avec des stades très jeunes, très roses, limite fluorescents, et des stades pluvieux, grisâtes. Ça, c'est la première caractéristique pour reconnaître cette halve-là, sa couleur. La seconde, c'est ce produit lorsque deux individus se rencontrent. Donc, ils vont former sur leur zone où ils se croisent une ligne d'entroutement. et une petite beauflure qu'on va voir apparaître, qui est très caractéristique également de cette espèce. Donc là, on va aller en direction du fond de la grotte. Les pieds dans l'eau, jusqu'aux chevilles. Là, on arrive sur le fond de la grotte. On voit que ça a été bouché peut-être le fond, parce qu'il y a un amas de corail un peu par ici. C'est, je pense, les houls successives qu'il y a eu en fait. Oui, le gré des marées. Oui, bien sûr. Et en plus de ça, en plus des coraux, il faut rajouter aussi tout ce qui est branchage, éléments naturels, mais également pas mal de déchets. Ah ben, quand tu vois ça, voilà quoi. Oui, beaucoup de déchets d'activité de pêche. Il y a même une canne à pêche, là, regarde. Avec des filets. Ah, c'est ça. Moi, c'est quand même désolant de voir tout ce spectacle ici. Nous, en passant là, on s'attendait quand même à voir quelque chose de... Vierge. Vierge. C'est quelque chose qui est formidable, mais qui aurait pu l'être beaucoup plus, sans la présence de ces déchets. Ah, ben bien sûr. Bien sûr. Donc, quand tu trouves des couteaux, tu as des moitié de couteaux. Ben voilà. Ça casse un peu le paradis. Ça casse un peu le paradis, c'est sûr. Et on est également ici aussi, à Saint-Leu, au cœur de la réserve marine de La Réunion. Donc, cette réserve qui s'étend depuis Cap-la-Housset-Saint-Paul jusqu'au sud, Roche-aux-oiseaux et Étant-Salé. Étant-Salé, oui. Donc, c'est une réserve qui est pas mal longue, toute la côte ouest de l'île. Si mes souvenirs sont bons, elle a été créée déjà il y a presque 14-15 ans, en 2007. En 2007, je crois. Ça montre bien le constat que nos milieux récifaux et littoraux sont remarquables. Et surtout dans les régions ultra-périphériques d'Europe. Quand on pense que près de 80% de la biodiversité française, dans les dom-toms, on n'a pas à s'en réjouir. Et justement, cette réserve marine, je crois qu'il y a différentes zones aussi, différentes classes. Oui, il y a trois grandes zones, je crois. Trois grandes zones de protection. De la plus limitante à la plus ouverte, finalement. La plus limitante et du coup la plus préservée. Donc, il y a quelques zones qui sont sanctuaires, donc sanctuarisées au sein desquelles les activités humaines sont totalement interdites. Même pas le droit de nager, etc. Pour préserver la ressource en corail et également la ressource halieutique, nos poissons. Et après, tu as des zones avec plutôt les restrictions d'activités motorisées. Le ski nautique, le jet ski, le bateau en général, la bouée, l'attraction, etc. Tout ce qui est bateau en général. Et après, le reste, c'est qui représente la plus grande surface de cette réserve marine. C'est un régime est classique. Oui, c'est une zone classique, mais où l'accès est quand même un peu... Enfin, c'est réglementé, mais c'est quand même un peu... Il y a certaines activités qui sont autorisées. Il y a certaines activités qui sont tolérées. Et à mon avis, même dans cette zone-là, il y a les... Tout ce qui est activités de pêche qui est réglementées, pêche capucin, pêche, tout ça. Ah oui, bien sûr. C'est sûr que les mecs ne vont pas aller à la pêche. Oui, parce qu'à l'époque, ils prenaient les petits capucins là. À l'épuisère, avec des grands voiles. Ah oui, oui, oui. Et que maintenant, c'est complètement interdit. C'est complètement interdit parce qu'ils raclaient tout en fait. Mais au départ, ça ne doit pas être évident. Parce que je veux dire qu'on s'est ancré dans les murs, dans les cultures... Mais c'était, oui, carrément. Quand on partait... Enfin, moi, mon père qui était pêcheur et il pêchait sous marine, etc. Il me disait que ça, c'était vraiment une... C'était une tradition. Il faut aller chercher son voile de marier. Oui, c'est comme les bichiques. Dans la rivière. C'est comme les bichiques. C'est comme ça. Et aujourd'hui, on est dans la période de Noël pendant qu'on tourne cette vidéo. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos eaux sont riches en langoustes. Ah oui. Donc, si vous avez tous une langouste qui provient de La Réunion, sachez que c'est une langouste braconnée. Puisque la pêche à la langouste, à La Réunion, est interdite du 1er décembre jusqu'au 31 mars. Tout ça parce que l'espèce se reproduit. Très souvent, on tombe sur des langoustes grainées. On ouvre la queue comme ça. Voilà, il y a des eaux sous le ventre. Et c'est ça qui nous permet, c'est ces individus-là qu'il faut absolument préserver. Parce que ça nous permet d'avoir une jurabilité de la ressource. Ah oui, c'est sûr. Dans ce genre d'environnement, à évoluer là-dessous, c'est vrai que c'est quand même assez délicat. Parce qu'il y a quand même des risques d'effondrement. Bon, effondrement de toute façon, casque ou pas, casque. Oui, de toute façon, oui. Voilà. Après, c'est surtout, on peut se cogner, on peut s'ouvrir la tête parce qu'on voit que le plafou est assez tranchant. Déjà, prendre des coups en marchant dedans. Parce que là, bon, nous, on a un bon éclairage. Mais quelqu'un qui arrive là, quelqu'un de lambda qui essaye d'explorer quelque chose comme ça, il arrive dans le noir là. Il voit rien. Il y a des risques. De tomber, comme on disait tout à l'heure, sur des couteaux, on peut se faire mal. Et puis, c'est un sol aussi instable et on voit qu'il y a plein de vallées là. C'est même recommandé de venir dans ce genre de lieu accompagné de personnes compétentes en fait. Avec des équipements de protection individuelle. Exact. C'est sûr. Bon, bah, du coup, on va prendre tous un petit souvenir. C'est un peu symbolique, on va dire. Mais... C'est sûr, oui. Tu prends un coquillage pour ta copine ? Oui, bah, allez. Moi, je pense celui-là. Ah, bah, elle sera contente avec ça. Moi, je pense celui-là. Moi, la tour de Valécher, c'est un petit couteau. C'est pour les huîtres de ce soir. Bon Noël, il faudra bien désinfecter avant. Parce que vu, là, tu as le tétanos, tu as toutes les maladies du monde. Il connaira tout ce qu'il faut. Ah, ouais. Ouais. Bon, bah, on garde ça, un petit souvenir. Et puis, bah, c'est comme tu disais, c'est bruneux, là, c'est symbolique. Ouais, c'est vraiment symbolique. Pour ramener un déchet. Si chacun pourrait ramener un petit déchet, il y a 7 milliards. 7 milliards d'individus sur notre planète. Si chacun, tous les jours, on enlève un déchet de la mer ou de quelque part dans la nature, bah, c'est vrai que peut-être qu'on pouvait éradiquer la pollution. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces explications. Parce qu'on se demandait vraiment ce que c'était que cette tâche, cette tâche rouge, rosée, un peu, de partout sur les rochers. On a une confirmation que, bah, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là. Mais à mon avis, vous allez voir des choses beaucoup plus intéressantes que quand vous allez ressentir là. Ouais. Vous allez traverser la réserve marine tout dur. Et on ressentra. C'est là, c'est l'œil. Non, j'ai une petite surprise pour toi. Une petite surprise de fin de journée. Je pense que ça va te plaire. Par contre, il faudra se mettre à l'eau un petit peu. Bon, il va falloir vous fonger, hein. Ouais, oui, aussi. Ouais, mais je n'ai pas ramené de maillots. T'inquiète, j'en ai un pour toi. J'ai tout préparé. T'inquiète pas. Allez, bah, il n'y a plus qu'un. A prochain. Merci. Allez, au plaisir, les gars. Salut Fabien, ça va ? Salut, ça va ? Ça va, tranquille. Bon, je mets le gilet quand même. Vas-y, vas-y, c'est obligatoire en jet. Merci de nous rejoindre. Avec plaisir. C'est vraiment cool. On va faire un petit tour avec Jonathan qui arrive. Salut ! Bon, bah, voilà la petite surprise, c'était quoi, Jonathan ? Bah, ouais, je pense que ça serait mieux de bouger à la nage. Ah oui, parce que la nage, c'est un peu compliqué. Avant toute chose, je vais te présenter Fabien. Bah déjà, qu'est-ce qui t'a amené au jet ? Bah, en fait, moi, si tu veux, j'ai toujours été passionné de sport mécanique. J'ai un pote avec qui je faisais de la moto. Et lui, il avait un jet, il m'a dit, bah, écoute, un de ses quatre, viens essayer. Donc il y a un peu plus de 6 ans, on va dire, ouais. Du coup, j'ai essayé ça, j'ai été mordu. Et depuis, bah, tous les week-ends, on est allé d'être en moto. Maintenant, je suis en jet. Ouais, il y a moins d'embouteillage aussi. Il y a moins d'embouteillage. Même s'il n'y a pas beaucoup d'embouteillage en moto. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a beaucoup moins de risque déjà qu'en moto. Donc en 2015, ça fait 6 mois que je faisais du jet. Il y a eu une course à Saint-Gilles qui s'appelait la Calou Jet. Voilà, donc du coup, on était avec quoi ? Je suis participant, je crois. Il y avait deux catégories, donc atmosphérique et compressé. Donc j'avais fini premier en Atmo. Premier en Atmo au bout de 16 mois de... C'est ça, ouais, c'est ça. Et quatrième au général. D'ailleurs, les gros aussi, les gros compressés. Les gros compressés, quoi. C'est ça. Donc du coup, je suis parti faire une course en Guadeloupe. La course, c'est la réputée la plus dure du jet ski. C'est la Calou Jet. Et donc là, c'était 2018. Et donc, j'ai fait le vice-champion du monde cette année, là. En 2018, quoi. En fait, tu n'es pas mauvais, bien. C'est pas mauvais, hein. Si t'es pas mauvais, c'est jun, tu n'es pas mauvais, c'est quoi. Sur επis, ouais ! Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Tout le monde est content, tout le monde profite Comme vous allez le voir, le jet c'est super, on profite vraiment bien Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique J'ai fait une association en parallèle, qui s'appelle PSMN, parce qu'on est en mécanique et nautique Et au travers de cette association, j'aimerais bien qu'ils nous ouvrent les barrières un peu Parce qu'on fait des belles randonnées, comme on le voyait là, on peut se baigner un peu Musique de générique Musique de générique Bon, Bruno, j'espère que ta journée s'est bien passé Eh bien, génial Moi en tout cas, ça s'est bien commencé à l'hôtel Iloa, avec un très bel accueil, un super cadre Et puis je t'ai retrouvé, je pense que toi aussi, t'as dû bien t'amuser Ah, moi j'ai fait un super vol avec Benoît de chez Volcanic Paravente Moi je conseille à tout le monde de pouvoir faire un vol aussi beau à l'arène Vraiment découvre sous un autre angle Sous un autre angle Ouais, c'est sûr Un temps, génial Ah bah oui, comme on le voit, c'est toujours bleu d'ailleurs Bah ouais, ça n'a pas changé depuis Et ensuite, de belles découvertes, qui se sont enchaînées derrière Parce qu'il y a eu le souffleur, il y a eu toutes les grottes Tu m'as fait descendre des falaises On est parti voir des trous avec des arches Des trous dans le pantalon aussi Ah oui, exactement, j'ai un pantalon qui est foutu Bref Il sévira de chiffon pour nettoyer la voiture Ah non, il va aller poubelle, il va aller poubelle directe Mais effectivement, de très très belles découvertes Et évidemment, la cerise sur le gâteau, c'était vraiment cette grotte La grotte aquarelle On a un peu nommé Aquarelle par rapport à sa couleur Voilà, exactement Et d'ailleurs, Yann aussi, il nous a été d'une très bonne aide Très belle intervention parce qu'on avait des doutes sur cette couleur rose de cette grotte Et il nous a éclairé, tout simplement Il s'est éclairé sous la grotte Il nous a éclairé dans un moment de fée noire Comme il dit La Réunion Ouais, non, c'était une très très belle journée Qui se termine ensuite par ma petite surprise Franchement, c'était vraiment appréciable De prendre un peu l'eau après cette grosse journée sous le soleil Ah ben, c'était très rafraîchissant Ouais, d'ailleurs, je pense qu'on en a un peu Ouais, ouais, ouais Mais je voulais dire, moi, un grand merci à Fabien Il nous a fait découvrir cette côte Comme on ne la voit pas d'habitude Ah non, c'est sûr, après, oui, c'est vrai que toi, tu as eu la chance de le voir depuis les airs J'ai vu d'en haut, j'ai vu le côté terre avec toi Côté terre Et j'ai vu le côté mer, toi aussi le côté mer Avec Fabien C'était top Donc si on récapitule, on a fait les trois éléments Et bien, c'est pas fini Bah oui Ouais, bon, on vous donne rendez-vous au prochain épisode Exactement D'ailleurs, Yann nous a vraiment sensibilisés aussi sur le côté environnement Et on va continuer dans cette lancée Exactement En adoptant un véhicule électrique Exactement Voilà Pour réduire un peu notre impact au niveau de la pollution, tout simplement à la réunion Après, il n'y a pas de petits gestes Je pense que si chacun de son côté fait ce qui lui semble bon Et avec conviction Et qui fait ça de façon spontanée Ça va forcément C'est comme quand on a ramassé quelques trucs dans la drotte On a ramené quelques petits déchets Oui, voilà, c'est un petit geste C'est un petit geste Mais qui peut Cumuler Voilà, cumuler par tout le monde Je pense qu'on peut faire quelque chose de bien Qu'on peut essayer un minimum d'enrayer cette pollution plastique et compagnie Voilà Ok, bon ben écoute, on se donne rendez-vous au prochain épisode J'espère que vous serez là Vous allez voir, il y aura de belles, 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 très très belles surprises encore Bon allez, on y va Je me retrouve Merci encore Jonathan A plus Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous